Bonjour à tous, nous voici ensemble pour faire un Autoland avec un appareil qui fait des Autoland tout seul à chaque ILS, dès qu'il peut en faire un, c'est le Boeing 747-8 de la compagnie SSG anniversaire édition. Alors on est en approche, on va arriver au point d'approche de l'aéroport de Kansas City, piste 19R et donc on a réglé les barreaux, on a réglé les barreaux, on a réglé le pilote auto, enfin le FMC pour vérifier qu'on avait bien la fréquence de l'ILS et bien on va faire notre approche. Donc j'ai essayé de faire une, de laisser le VNAV faire la descente et quand j'ai passé le top off descente, il n'a rien fait du tout alors que mon altitude était bien réglée. Donc j'ai mis le point, le point le plus bas pour l'altitude pour la descente donc quoi dire d'autre, bah pas grand chose, je crois qu'il fait tout, il fait tout tout seul on va le vérifier mais donc alors ça pose quoi comme problème qu'il fasse un Autoland systématiquement ? ça veut dire que si on veut pas le faire, il faut déconnecter le pilote assez rapidement, assez haut puisqu'en fait il se met en... on va voir ce qu'il fait là, mais j'ai fait plusieurs atterritages sur cette même piste avec ce même avion et donc il fait ça, donc on a mis les flaps, alors il avait réglé la vitesse tout seul, par contre il règle bien les vitesses à l'inverse des autres Boeing alors ça, ça va nous dire qu'il va falloir changer le QNH et se mettre en QNH donc il y a une check list qui est assez bien faite et qui permet de faire des choses... Autobrake, on va mettre sur 3 Nav Logo Lite Nav Joséphi, mais Logo, je le mets pas moi on peut le mettre la nuit mais sinon c'est pas nécessaire donc on est en dessous de 10000, on va trop vite là En principe, il faudrait aller en 250 Alors, le QNH, c'est 10000 Et là, il faudrait ralentir un peu mais comme il descend beaucoup il tourne déjà vers Camdo on va ralentir un peu la descente voilà donc il va pouvoir ralentir un peu Autobrake 3 les fréquences sont bonnes est-ce qu'on a averti la cabine ? je ne sais pas voilà Sud Belt Altimeter on l'a fait yes vérifie 10000 feet pass landing runway light on c'est fait et Cabine sign ou signe cabine signe c'est fait alors prépare prépare landing speed break arm check alors ça est-ce que c'est ici voilà il me dit que non on va le reculer il dit toujours qu'il est bon ça je sais pas comment il fonctionne ce speed break parce que j'ai pas de cran arbre je fais ça voilà voilà si voilà bon il veut pas de speed break bon ça m'énerve ça c'est pas facile je ne sais pas landing on pas encore pas encore pas encore 6000 donc cam d'eau on doit être à 6000 là on va pouvoir à nouveau commencer à ralentir là je le fais à la main on peut mettre v-nav si je mets v-nav il se met en needle alors alors conscience speed break ex donc il me fatigue les speed break je sais pas les armer c'est pas comme ça qu'on les arme j'ai tiré sur la poignée j'ai tiré sur la poignée je sais pas comment prononcer landing d'un non 300 il accélère lui qu'est-ce qui m'a marqué là oh ben non ben non il fait n'importe quoi la speed qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qu'il fait là je devrais être à 240 je devrais être à 240 oh la 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 6000 cam d'eau on va être à 260 allez descend descend ben non c'est trop vite 250 je devrais être 250 250 250 250 280 265 je suis même pas à 280 cam d'eau 6000 ça me va on va mettre carrément la machine donc flèche il va à 6000 c'est ça 1400 ça ça me va parce que ça me permet de réduire la vitesse sinon ça va trop vite je vérifie quelque chose c'est bon j'espère que mon micro aura marché cette fois-ci c'est un peu couvert là non ça va non ça va ça va ça va 6000 donc la machine 2006 2006 280 260 280 on peut mettre un flap on va l'aider à ralentir je rêve il m'a mis mon hdg automatiquement sur le il a mis mon hdg automatiquement alors il me dit qu'à britney je serai à 2006 ça me va 272 non moins vite on dit du mal à le ralentir quand il faut descendre comme tous les avions on dit du mal à le ralentir quand il faut descendre comme tous les avions on dit du mal à le ralentir quand il faut descendre comme tous les avions on sortira le train c'est mieux ça me va j'ai mis un minimum à 1100 pieds mais 1100 pieds c'est ce qui a marqué dans le dans le gpsn ça c'est un gpsn gpsn ou gpsn je sais jamais je sais jamais c'est un gpsn gpsn donc là on voit que mon avion il arrive là mon petit avion rouge il arrive là c'est bon alors ici on va mettre un peu moins on va mettre à 5 donc alors est-ce que la courbe indique la référence par rapport à halte ou par rapport à quoi d'ailleurs 5000 on va voir 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 donc dme on est à 20,4 dites-moi dites-moi l'approche aux instruments va être utile là alors c'est bizarre j'ai mis une météo personnalisée je suis dans le bon on va laisser faire comme ça j'ai mis je peux remettre un cran de flap yes on va essayer de descendre encore non en descendre j'ai dit à 250 de 40 voilà à comme 2000 il reste à 5000 ensuite il va aller à 4000 4000 4000 4000 a c'est above donc c'est au-dessus de 4000 5000 donc ça respecte il respecte pas très bien 5000 on tourne on voit rien du tout ça fait plaisir alors 2,40 euh euh il dirait 185 c'est ça voilà ouais d'accord on va réduire on va mettre au moins 200 de 20 un cran de flap un cran de flap un cran de flap c'est pas encore bien aligné hein est-ce que mon mon pin nul il est pas bon 16 000 16 000 nautique 4000 4000 4000 il descend pour aller à 3000 après 2006 on va sortir le train On va sortir le train, 165, 200, du bruit. Alors, on ne voit rien du tout, voilà à quoi servent les Autolandes, mais on ne voit rien du tout à Kansas City, c'est quoi là, qu'est qu'il passe, je ne sais pas. Il y a plein de brouillard, enfin de Cumulus, 3007, il descend encore un peu. Alors, ici, on peut mettre le lock, on peut mettre le lock, on va descendre à 3006. Bon, alors là, quand je fais flèche change, il me suit son le V9 pass, moi. On va remettre un grand flap, on est à 20, à 25, on sera bon. Et c'est 147, donc là, on va continuer à descendre. On voit là, 3000, 2006, je le laisse faire. 2006, il descend, il fait tout bien, là. On ne voit même pas, on voit, si on voit un peu, on ne voit rien du tout. 2006, il va être bon, alors, Speed Halt, il est bon, il est bon, il est bon, Famus, on a 2000 pieds à descendre. 175, je crois à 147, on va se mettre à 142, 151. On ne voit rien du tout, c'est joli. Dernier grand flap. 9000 nautiques. La piste, elle est là. Ça, ça ne descend pas. Ça, ça ne descend pas. On va mettre... Voilà, là, on va mettre l'approche. Et donc, quand il voudra bien, 136... Ouh là là, ça descend sévère, là. Je... 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 Pourquoi je suis en Hold, je sais pas. Vous... Le... J... Si... ça descend donc il va l'attraper le glideslope alors le glideslope, est-ce qu'il le chope ? il devrait le choper là maintenant 5000 nautiques et j'ai 1000 pieds à descendre non mais c'est pas énorme donc là il est bon GS il est toujours pas chopé ça y est voilà mais c'est ce que je disais donc il se met en GS il se met en land 3 automatiquement donc les 3 les 3 bon donc là c'est gênant je sais pas il était 147 on va le laisser à 147 lui que c'est la vitesse qu'il m'avait conseillé mais voilà ben là il n'y a rien à faire mes flaps sont bien à 25 mes speed brakes sont armés mes autobrecks sont à 3 c'est médium est-ce que je vois quelque chose là ? oh là là on voit pas grand chose hein je me suis fait une vue un tout petit peu plus haute on voit mais on voit pas terrible il n'y a pas de lumière en plus ils sont pas gentils à Kansas City parce que je suis pas loin là je suis à 3000 3000 nautique 1000 pieds encore à descendre roll out flare ok donc là il faut que j'aille là il faut que j'aille tout droit sur cette piste là je vais tout droit par ici et je vais aux terminaux les deux terminaux ils sont là le B le C le A je sais pas où il est où il est là 1000 ben on continue hein on continue hein alors on va regarder un peu on fait une petite ah bah si c'est un peu éclairé c'est un peu éclairé quand même j'avais peur que ce soit pas du tout éclairé quand même si c'est éclairé je peux me remonter un peu si je veux ça a l'air très bien on continue on continue puisqu'on fait un autoland bon mais il s'est dégagé en plus bas on continue on continue on continue il s'est dégagé en plus bas puisque ça veut dire IEM je suis bien aligné là je laisse faire je ne sais pas ce qu'il fait Flair Reverse Max Et on va commencer un peu à freiner parce que il va très vite évidemment c'est un peu 120 80 j'économise mes freins voilà 70 75 ça me paraît bien on peut enlever les reverse voilà on va laisser se garer on va essayer de se garer on va essayer de se garer j'ai oublier oublier d'enlever mon pilote automatique comme un imbécile quand on a le pilote automatique au sol ça fait des catastrophes alors alors ici je vais enlever ça ça si j'arrive ça aussi je dois aller où là ouais ouais c'est bon donc on va aller par là on va enlever mes flaps hop on en a plus besoin je sais pas ce qu'il y a quand même message du FMC donc on va se garer vite fait parce que j'ai pas mis j'ai pas mis d'autoguette sur l'aéroport de Kansas City j'aurais dû mais bon là c'était pour faire l'autoland on fera on fera un vol un vol plus complet il faudrait que je mette un peu de la puissance de réacteur sinon euh ouais 30 ça me va bien euh pfff alors on est où là ? on va essayer d'aller en je sais pas quoi en D en D ça a l'air un peu plus libre là-bas on va essayer de se garer parce que je suis pas trop bon avec cet avion là-bas alors là-bas euh là-bas c'est quoi ? ici c'est celui-là c'est la suivante euh euh c'est l'autre terminal je pense c'est le le B euh 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 on va essayer de tourner ici voir euh on va essayer de tourner ici voilà 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 il est gros cet avion qu'est-ce qu'il est gros les pistes sont trop courtes tout est trop court alors on va essayer d'aller euh celle-là on doit y aller je vois pas bien les lignes là euh tiens on va essayer d'aller à celle qui est tout droit là euh on fait pas du tout une truc pour les pour les 747 euh mais pas du tout hein c'est pas grave hein c'est juste euh c'est juste pour qu'on arrive à peu près en entier on est pas si basse que ça voilà on va se mettre comme ça on va s'avancer un peu plus bon alors j'espère que j'ai jamais fait de voilà voilà on va dire que c'est à peu près pfff ici non un peu plus loin on fait quoi là euh ouais ouais là je suis pas bon hein voilà voilà allez frein de pas park frein de park tout gars machin indoff route c'est ça qu'il avait à me dire euh on enlève tout ça et on va aller voir ce qu'il a fait je crois bien voir le le replay alors comme d'habitude je vais merder parce que je sais pas le faire oh voilà ça c'est pas mal voilà ça c'est pas mal on va essayer d'y aller alors c'est ici euh non c'est pas celui-là c'est le 5 je sais jamais le 6 non le 2 alors pas plus d'accord le 3 mais là ça va pas du tout je suis en pleine campagne là qu'est-ce qu'il me fait le 8 le 9 oh la 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 le 1 non le 2 je sais pas ah bah non on va pas voir on va rien voir ah la 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 le 4 non c'est pas bon le 5 le 5 le 5 euh désolé mais le 6 le 6 c'est pas bon non plus le 7 c'est pas bon le 8 le 9 le 10 c'est pas bon bon je sais pas avant ça marchait ça et maintenant ça marche plus cet avion est pénis parce que je sais pas ce qu'il y a il y a des scripts qui fonctionne en permanence et du coup ça perturbe le fonctionnement nominal de bon c'est pas grave on va voir comme ça voilà on va voir un peu ce que je peux me reculer un peu pas beaucoup on va voir comme ça c'est pas mal hein Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté ? Oui. Aïe, aïe, aïe. Aaaaaaah ! Je suis pas bon à ce jeu-là. C'est pas mal, là. Ah, on peut même... Ah, oui. Oh, Autoland, parfait. Oh la 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 la. Donc là, il flotte un peu parce qu'il réduisait sa vitesse. Poser. Et on va voir, reverse. Impeccable. Impeccable. Et ben voilà. Et ben voilà. Et voilà le... C'est le crétin que je suis. Bon. Bien. Et ben voilà. Notre 747 qui a fait son petit Autoland. C'est pas mal. Donc, euh... Ici... En principe, il faut démarrer l'APU. En principe, il faut démarrer l'APU. Je dis bien. En principe... En principe, il faut démarrer l'APU. Pourquoi pas... Alors, la petite... Ah si, ça y est. Je mettrai l'Engine Bled. Deux. Bon. Bon. Voilà. Alors ici, évidemment... Si j'avais mis une... On va pouvoir quand même éteindre nos lumières. Ça, ça sera pas trop. On va éteindre les lumières. On va juste laisser... Un... 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 toujours pas je coupe pas les moteurs tant qu'elle n'a pas démarré mon apu pas très facile comme avion je trouve ssg anniversaire évidemment je l'ai acquis quand il y avait des soldes que j'ai du mal à mettre plus de 50 euros dans un avion le sel pour qui j'ai fait une exception c'est le la 321 toulis bon là elle a démarré là alors apu gène apu gène voilà parce qu'il me dit qu'est ce et donc que t'off que t'off que t'off que les moteurs se coupent et voilà bon bah après il faut éteindre l'avion donc voilà voilà très peu très beau ça c'est off non je sais pas s'il faut non faut enlever faut mettre off voilà tout est off les pubs il y a juste là où il faut laisser ok elle est voilà donc à bientôt pour de nouveaux autoland ou d'autres parcours avec le 747-8 de ssg allez à bientôt